Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle balade avec Dax. Alors la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, qui est une question qui revient souvent et qui va sans doute me valoir quelques inimitiés, c'est mon opinion par rapport aux vendeurs de signaux. Alors il y a plein de professionnels qui interviennent sur ce segment du trading. Vous avez les vendeurs de signaux, les vendeurs de techniques, c'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas les signaux, ils vous disent comment faire. Vous avez également ceux qui vous apprennent à faire, bref, il y a des escrocs partout. Et parmi les escrocs, on peut effectivement dénombrer pas mal de vendeurs de signaux. Alors je ne vais pas parler de ceux-là, je vais simplement dire que malheureusement, si vous commencez par le début, vous allez sans doute tomber sur des escrocs parce que c'est sur eux que vous allez tomber sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont tout simplement les moyens marketing de se faire voir et de vous avoir. Ok, mais je ne vais pas parler de ceux-là, je vais parler des gens honnêtes. Et il y en a, il y en a plein. Et ils ne doivent pas être mis dans le même panier. Le problème, c'est qu'il y a deux échelles, deux niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, c'est que vous allez avoir les gens honnêtes, mais qui n'ont aucune idée des différentes conditions de marché. C'est-à-dire qu'ils ont testé un truc pendant plusieurs mois, voire un an, voire deux ans, et ça fonctionne. Et ils vont se dire, voilà, moi, j'aimerais bien faire grossir mon capital plus rapidement, je vais partager mes signaux. Le problème, c'est que c'est des gens, parfois, qui n'ont aucune idée de ce que ça donne, leur système, lorsque le marché est baissier, ou pire, lorsqu'il est sans tendance. Et les signaux, lorsqu'on débute, on croit qu'ils sont valables sur tous les comportements de marché. Ce n'est pas vrai. Ce qui fonctionne en tendance haussière ne fonctionne pas forcément en tendance baissière, ni en tendance de range. Et c'est la meilleure façon de perdre tout son argent. Ça, c'est la première difficulté pour les gens qui sont honnêtes. La deuxième difficulté pour les gens qui sont honnêtes, c'est qu'ils vont vous proposer des signaux qu'ils prennent, mais sur des unités de temps qui ne vous conviennent pas. Clairement, eux, puisqu'ils gagnent bien, ils vont sans doute avoir beaucoup de temps à passer devant les écrans. Ils vont intervenir très souvent sur des petites unités de temps, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, et vous, vous n'êtes pas devant vos écrans au moment où ils vous envoient des signaux. Donc, vous allez vous retrouver constamment en décalage par rapport à leurs signaux. Et pire, vous allez avoir décalage par rapport à leur sortie. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez pris, qui était positif, risque de devenir négatif au moment où vous allez pouvoir intervenir. Donc, voilà. Voilà ce que je pense des vendeurs de signaux. Je pense que c'est bien si vous avez la chance de trouver quelqu'un d'honnête, qui a une ancienneté dans le milieu et dans le marché, et qui correspond à votre unité de temps. Évidemment, plus ça sera votre unité de temps, c'est-à-dire en données journalières et en données hebdomadaires, et plus vous risquez d'avoir des rendements qui sont loin, voire à l'opposé, de ceux que vous escomptiez lorsque vous regardez les performances de vendeurs de signaux qui interviennent sur des toutes petites unités de temps qui, soyons clairs, ont sans doute les retours les plus impressionnants. Voilà. C'était la fin de la balade avec Dash. Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre question posée à Dash. et je vous donne rendez-vous très vite pour une autre question posée.